Bonjour, d'abord merci pour cette émission, on me sollicite en plein grand place de Bruxelles. Aujourd'hui c'est une journée de soleil, nous sommes donc le 16 mars. Alors je dis bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun des auditrices et des auditeurs. Je me présente, c'est Belkacem Amarouch, donc parlementaire du Front des Forces Socialistes, élu par la communauté algérienne du continent américain et de l'Europe hors France. Voilà, j'habite à Bruxelles, diplômé spécialisé en droit européen, et j'essaye d'être un intermédiaire entre les deux rives, entre l'Afrique, l'Europe, mais aussi entre l'autre continent qui est l'Amérique. Donc essayez de porter le flambeau de la paix, le flambeau de la joie, le flambeau d'une espérance, le flambeau d'un avenir meilleur pour cette jeunesse, pour la génération d'avant et pour les enfants du futur. Justement, la communauté maghrébine, d'une manière générale et spécialement algérienne, donc non seulement ils ont besoin d'un canal, comme c'est votre cas, pour s'exprimer, pour donner leur avis sur ce qui se passe ici, mais aussi sur ce qui se passe en Algérie, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc il faut toute une panoplie de besoins, et je suis très ravi, très content, qu'à travers votre initiative, cette voie sera portée. Moi je suis natif de la ville de Borge-Bohari Ridge, d'origine, donc mes premières origines, c'est de la commune d'El Mayin, qui est du nord. Donc par la même occasion, je dédie mes condoléances à toute la famille de Nesherifa, donc la chanteuse de Nesherifa qui vient d'être enterrée hier, voilà, et aussi un message de paix à toute cette région qui a été privée. Donc voilà, aujourd'hui nous avons des hommes, des femmes, de toutes les régions d'Algérie qui mettent la main dans la main pour porter la voie de l'espérance. Alors, c'est très bien sûr, c'est d'avoir eu le Zulam Qur'an, c'est d'avoir eu le Zulam Qur'an et d'avoir eu le Zulam Qur'an et d'avoir eu le Zulam Qur'an. Bon, aujourd'hui, donc concernant l'Algérie, du présent et du futur, donc comme parlementaire du Front des Forces Socialistes et comme membre du Conseil National du FFS, donc je pense qu'aujourd'hui le FFS appelle surtout à la reconstruction d'un véritable consensus national pour une transition démocratique, donc avec tous les acteurs de la société civile, de la société syndicale, de la société culturelle et surtout les acteurs politiques afin d'asseoir une plateforme consensuelle avec tous les enfants de l'Algérie et reconstruire cette Algérie libre et heureuse. Donc c'est à cela que nous appelons, donc bien que nous respections toutes les positions des uns et des autres, que ce soit ceux qui boycottent, que ce soit ceux qui sont en train de danser autour d'autres candidats, mais notre position, elle est claire aujourd'hui, il faut aller vers un agenda du peuple, c'est celui des citoyennes et des citoyens, celui de notre dignité, celui d'une Algérie ouverte vers l'universel. C'est un grand défi, C'est beaucoup plus... Tout un seul 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 aubre C'est un meilleur mémoire En plus, c'est un peu plus gros Dans l'end-e-la ou dans la maison 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...